Dans ces rencontres sur les humanités en question, sur les humanités globales, il était très important de réfléchir sur les usages critiques des humanités, sur le fait que les humanités, on peut en parler indéfiniment, mais en même temps, on s'en fait parfois une image un peu abstraite, alors qu'elles sont liées fondamentalement à l'activité critique de l'esprit, et cela dans une très très longue durée. Et donc, nous avons fait cette table ronde, cet atelier, autour d'abord des rapports entre humanité et humanisme, parce qu'évidemment, quand on parle des humanités, on parle souvent d'un ensemble de valeurs associées à ces mêmes humanités qu'on regroupe sous une certaine représentation de l'humanisme. Mais l'humanisme, justement, est indissociable de l'idée de critique, de l'idée d'une histoire de la critique. C'est-à-dire que l'humanisme, ce n'est pas du tout, comment dire, une sorte de philosophie figée, comme on se le représente très souvent, quand on parle de l'humanisme avec un grand H. Les humanistes, depuis Erasme, depuis les premiers temps de ce qu'on a appelé la République des Lettres, étaient engagés dans des combats, et dans des combats où ils ont fait valoir les droits de la critique, ce qu'on a appelé par la suite l'Ars Critica, d'abord contre les dogmatismes religieux, contre les fanatismes, contre toutes sortes d'obstacles à la liberté de l'esprit. Et donc, il était essentiel, je crois, au terme de ce très grand colloque, où on réfléchit sur ce que peuvent être les nouvelles humanités, ou en tout cas les humanités aujourd'hui, de réfléchir sur ce que peut être un humanisme critique aujourd'hui. Et donc, il importait, me semble-t-il, de revenir à des moments critiques de l'histoire de l'humanisme. L'humanisme n'a cessé d'ailleurs d'avoir un regard critique sur les humanités elles-mêmes, sur les différents types de savoirs que nous regroupons à travers les humanités. On a eu de très belles interventions sur des figures comme celles d'Erasme, dont on a suivi l'ombre jusqu'au XXe siècle. Erasme qui a pu alimenter toutes sortes de réflexions contre les totalitarismes, contre l'émergence de nouvelles formes de dogmatisme, d'intolérance, chez des auteurs très importants comme Huizinga ou d'autres. Schweig, Stéphane Schweig, qui a écrit une très belle monographie consacrée à Erasme, dans ce point de vue-là. Et en partant de ce temps de l'humanisme renaissant autour d'Erasme, on est ensuite passé par d'autres moments où la critique, la grande critique, a pu passer par des voies qui oscillaient constamment entre humanisme et anti-humanisme. La question des rapports entre humanisme et anti-humanisme n'a cessé de se poser, de se reformuler. De ce point de vue-là, je me suis attardé sur un moment essentiel, très important et très peu connu au fond, qui est celui du libertinage érudit. Le libertinage érudit, au XVIIe siècle, entre âge baroque et âge classique, ce libertinage érudit, donc, a eu des effets très complexes pour élaborer de nouveaux modèles de critiques. De nouveaux modèles de critiques qui ont pu parvenir à une sorte de démystification d'un humanisme prônant l'excellence de l'homme. L'homme est ramené à des dimensions plus modestes. Il y a une critique des limites de l'humain et de sa présomption, comme disait Montaigne, qu'elle lisait beaucoup. Et j'ai donné l'exemple des fables de La Fontaine, qui font intervenir parfois de grands modèles humanistes tout en les contestant de l'intérieur de manière ironique, foncièrement ironique. Et là, je vois là une sorte d'essence de ce que peut être, partant de monarchie absolue, où la liberté est très restreinte, l'exercice d'une liberté critique à travers les fables, à travers des objets ténus, mais extrêmement subtils, que sont les fables. Et après ces deux exemples, ces deux types d'exemples, l'humanisme renaissant et puis la période entre âge baroque et âge classique, où se dessinent des figures complexes de rapport à l'humanisme. Après ces deux moments, on a abordé la question plus générale de ce qu'on peut rappeler l'esprit critique. Qu'est-ce qu'un bon esprit critique ? Et il a paru, avec la grande intervention de Marc Répond, après celle d'Emmanuel Burry sur Erasme, la mienne autour du rapport entre Libertina Gérudy et La Fontaine. Marc Répond a fait apparaître l'urgence face d'un esprit critique, face, là encore, à des formes de servitude volontaire qui nous entourent en permanence, sur les réseaux sociaux, face à l'image. Et au fond, les humanités permettent une sorte de perspectivisme ou de mise à distance absolument indispensable. On n'a rien trouvé de mieux pour travailler l'esprit, pour éduquer l'esprit et pour lutter contre ces nouvelles formes de servitude volontaire liées à des dispositifs extrêmement complexes. Et d'une certaine manière, cette réflexion nous a permis de nous défaire d'un certain nombre de clichés concernant l'humanisme. L'humaniste, le personnage de l'humaniste, ce type qu'on associe très souvent à une vision un peu caricaturale. Dans un des derniers romans de Houellebecq, le narrateur dit que lorsqu'il entend le mot humaniste, il a envie de vomir. Ça donne une sorte d'image de cet effet des versions figées de l'humanisme dans le monde actuel. Retrouver au contraire une sorte de vitalité d'un humanisme critique sans cesse en éveil face au dogmatisme, face à toutes les formes de fanatisme et surtout face à toutes les formes de manipulation et de servitude volontaire que les outils technologiques modernes amplifient de manière vertigineuse. Et d'un certain point de vue, les humanités ainsi conçues ne sont plus le trésor, le temple, comme disait Barbara Cassand dans la séance d'ouverture, une sorte d'église protégée par des amis, une sorte de république d'amis humanistes qui en auraient la garde. les humanités dans la conception qui nous reste à élaborer par notre travail très concret sur les textes constitue une sorte d'exercice dans une république des lettres mais beaucoup plus étendue que ne l'était la république des lettres au temps de Bale, cette république des lettres qui n'était pas du tout ce qu'on croit mais qui était définie par Bale comme un espace de guerre de tous contre tous. C'est-à-dire que la critique s'exerce, n'épargne rien. La critique, la liberté critique de l'esprit n'a aucune restriction dans le modèle de la république des lettres. Alors évidemment, aujourd'hui, il s'agit peut-être d'élaborer une sorte de philologie mondiale. On a parlé de world philology, c'est-à-dire et de rapports très étendus à ce qu'on pourrait appeler cet espace critique lié à la pratique des humanités et aux échanges des humanités, des échanges mondiaux auxquels ces humanités nouvelles peuvent donner lieu. Et donc, au terme de ce colloque, à l'école normale supérieure, mais en lien avec Paris, sciences et lettres, justement, on n'isole pas du tout les lettres par rapport à l'ensemble des sciences, dans cette nouvelle république des lettres et des sciences. Je crois qu'il était intéressant vraiment de réfléchir à cette fonction vitale de la critique et à de nouvelles formes et à de nouvelles formes que peut prendre cet humanisme critique. Quand je dis nouveau, ils n'ont rien coupé d'anciennes formes d'humanisme. Il est au contraire conscient que l'humanisme, ce n'est qu'une histoire de moments critiques, eux-mêmes critiques, et que cette critique est sans cesse à renouveler, à alimenter, à recommencer. On n'en a jamais fini avec l'exercice de la critique. Sous-titrage ST' 501